Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc faites pas attention, j'ai une serviette sur la tête parce que je sors de la douche. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux. Cet après-midi, je suis allée à Lyon-Pardieu, donc j'ai pas pu résister aux achats. Donc je suis allée à Yves Rocher. En fait, j'ai deux tickets de caisse de Yves Rocher. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai pris le calendrier de l'Avent qui coûte 39,95. Donc il se présente comme ça. Voilà. Et je pensais ouvrir une case dès le 1er décembre avec vous en vidéo. Chaque jour, il y aura une case. Et en fait, quand elle m'a encaissé, la dame, elle m'a dit vous avez plus de 4000 points, enfin 4000 pétales. Et donc du coup, vous pouvez prendre quelque chose dans la boutique. Il sera offert grâce à vos pétales. Et moi, je ne savais pas que les pétales, ça servait à s'offrir des choses en fait. Et du coup, en fait, j'ai voulu prendre un parfum. Mais il ne passait pas parce que c'est la collection de Noël. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même le prendre parce qu'il sent tellement bon. Donc celui que j'ai pris en cadeau, c'est Vanille Noire de Yves Rocher. Et j'ai enlevé les emballages pour que ça soit plus facile pour moi de vous les montrer. Et la bouteille se présente comme ça. Voilà. En fait, j'ai sorti au magasin et j'adore l'odeur. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là, Nuit Vanille. C'est en fait, c'est édition illimitée parce que c'est le parfum de Noël. Et du coup, comme il ne passait pas parce que c'est une édition illimitée, il ne passait pas avec les pétales. Donc du coup, je me suis pris celui-là. Et puis, je me suis dit, bon, je vais quand même le prendre parce qu'il sent bon. La bouteille se présente comme ça. Voilà. Et avec, j'ai pris le gel douche de la même collection. Voilà. Et le gel douche, alors je vous dis, le gel douche, il m'a coûté 4,95 euros. Et ce parfum, il m'a coûté 19,95. Voilà. Et il y avait une bougie aussi, mais il y avait, c'était le parfum qui me plaisait le plus entre la bougie et le parfum. Ensuite, je suis allée à Primark. Donc, je me suis prise un vide-poche de Winnie l'ourson. Et, c'est marqué derrière, il est à 4,50 euros. Voilà. Ensuite, j'ai pris la boule de Mary Poppins. J'avais vu dans une vidéo, celle-là, et j'avais vu aussi dans une autre vidéo, la fille Clochette et Winnie l'ourson. Et je ne les ai pas trouvées. Et c'est à 5 euros. Donc, je vous fais voir quand même le prix. Voilà. Et celui-là, je vous fais voir le prix. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, j'ai tendance à perdre mes chaussettes, en fait. Je ne sais pas comment c'est possible. Dès que je fais tourner une machine, je ne retrouve plus mes chaussettes. Donc, du coup, je me suis pris des chaussettes. Alors, je me suis pris Mickey. Donc, ils sont à 3,50 euros. Donc, il y a Mickey comme ça. Il y a... Là, c'est Minnie avec... Avec... Comment il s'appelle le chien ? Je ne sais plus. Voilà. Et puis, ceux-là, c'est... Celui-là. Voilà. Et je me suis pris aussi ceux-là. Ils sont à 4 euros. Et je m'en suis pris les mêmes, en fait. Ils repris les mêmes. À 4 euros. Je ne sais pas comment c'est possible de perdre des chaussettes, mais je me suis dit, il faut que je rachète des chaussettes. Donc, voilà. Et ensuite, je suis allée... En fait, quand je suis sortie de Primark, je descends les escaliers et le sac de Primark, il s'est craqué. Et du coup, j'ai dû aller à New Look pour le monde un sac, mais il fallait que j'achète un truc. Donc, du coup, je me suis pris ça. En fait, il a coûté 8,95 euros. Voilà. Et ce... En fait, je me suis dit, je vais prendre un panier pour... Je ne sais pas. Ça peut toujours servir, en fait, pour mettre des crayons ou des pinceaux. Je ne me maquille pas tous les jours, mais j'ai quand même des pinceaux de maquillage. Donc, je me dis, ça peut... Voilà, je mets ça dans la salle de bain, je mets le temps. Ou alors, je mets des échantillons aussi. Parce que je prends beaucoup d'échantillons et du coup, ça peut toujours servir pour mettre quelque chose dedans. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo... Pardon, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais tourner une autre vidéo dans la soirée par rapport à ma passion, le coloriage. Donc, mais d'abord, je vais m'occuper de mes cheveux et puis je tournerai la vidéo après. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. Voilà. Je vous fais plein, plein de gros bisous et puis je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.